Et bonjour, nous voici à Prague pour un week-end de trois jours. Prague, c'est une ville un peu particulière pour nous parce que c'est là qu'on a fait notre premier voyage ensemble. A l'époque, on n'avait pas vraiment visité la ville. On avait flâné dans les rues. Alors quand l'appel Michelin Voyage nous a demandé dans quelle ville d'Europe on voulait aller, on n'a pas hésité longtemps, on a choisi Prague. Et voilà, six ans plus tard, nous revoici dans la capitale des amoureux. On n'a absolument rien préparé, on a décidé de faire entièrement confiance à l'appel Michelin Voyage pour nous montrer les lieux les plus importants de Prague. D'après l'appel, on a tout ça à visiter. Ah ouais, quand même, on va faire tout ça ? Eh ben ouais, on a du pain sur la planche. Allez, suivez le guide ! La pluie nous a conseillé de commencer la visite de la ville par ici, le pont Saint-Charles. Il faut venir très tôt le matin, avant 9h. Parce que sinon, trois heures plus tard, il y a un peu plus de monde sur le pont. Ça, c'est la statue de Jean-les-Pommes-Ussém. Sous la statue, il y a un bronze qui apparemment s'y offre délicatement. D'après la légende, on reviendrait forcément à Prague. Eh ben, il faut croire que ça va marcher parce que nous, on est de retour à Prague. À Prague, il ne faut pas passer à côté de la vieille ville. On y trouve notamment l'horloge astronomique. Et c'est pas juste une belle horloge qui montre l'heure, c'est aussi un trésor technique qui montre la position de la lune, du soleil et des étoiles. Apparemment, on n'est pas les seuls à être venus au rendez-vous ce matin. En fait, chaque heure, l'horloge s'anime. Ah, c'est y est, ça commence ! Le coq qui fait... ça fait marrer les jambes. Ça y est, c'est fini ? Ouais. C'est un petit spectacle, mais c'est drôle. Ça fait haut ! On est monté en haut de la tour de l'horloge astronomique. Et d'ici, on peut voir que tous les immeubles sont très colorés. Prague, c'est un musée à ciel ouvert. À chaque coin de rue, on tombe sur des statues étonnantes. Ici, par exemple, dans la cour du musée Franz Kafka, deux statues d'hommes qui font pipi sur la République tchèque. Normal ! Oh, il est tout mignon ! Ah, mais non ! Sinon, il y a des statues qui sont juste complètement flippantes ! Toutes les statues qu'on a vues jusqu'à maintenant étaient complètement improbables. À la limite, c'est là que c'est la plus normale. On a vu sur l'application qu'on pouvait faire des visites insolites de Prague. La visite se fait de nuit. Et on nous raconte les légendes sur les fantômes qui peuplent Prague. Et apparemment, il y en a pas mal, parce que là, on vient de croiser la rue dans laquelle il y a un fantôme de barbier fou. Il faut savoir que Claudia et moi, on est très crédules et très peureux. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va rentrer à l'hôtel ce soir. Ça, c'est une statue de fantôme. Le fantôme du soldat noir. Et voilà ! Notre week-end de trois jours à Prague est maintenant terminé. On a vraiment aimé de pouvoir visiter la ville sous un nouvel angle, notamment là, de nuit. Si vous voulez télécharger à votre tour l'appli Michelin Voyages, le lien est juste en dessous. Et si vous voulez découvrir un autre week-end de trois jours, cette fois-ci à Naples, vous pouvez aller voir la vidéo d'AlexVidéo. Allez, à bientôt ! Wouhou ! Pourquoi j'ai fait wouhou ? Ça, c'est Naples. Petite ruelle, il y a des menaces qui sèchent, il y a des gens dans la rue, il y a de la vie. Ça, c'est encore ce côté authentique méditerranéen qu'à Naples. Et ça, c'est super.